On va en terminer avec cette affaire Marion, Maréchal Le Pen et sa non-présence ce matin sur AMC. Je vais vous lire 3-4 mails, on va prendre Dominique puis on va passer à autre chose. Allez, Laurent qui nous dit, mais qui êtes-vous M. Bourdin pour donner des consignes de vote ? Vous devez, vu le... Je n'ai pas donné des consignes de vote, j'ai dit simplement de ne pas voter que si j'étais électeur là-bas, je ne voterais pas pour elle. Voilà, simplement, après on vote pour qui on veut. Vous devez, vu le statut, vous avez fait preuve de discernement, je ne vote pas dans la circonscription de la jeune Le Pen, mais je suis outré de votre façon d'agir. Je suis électeur du Front National, je suis un fervent patriote, mais on peut être fervent patriote dans tous les partis. En défenseur de mon pays, je sers la France depuis que je suis en âge de travailler, vous n'êtes pas le seul. J'en ai assez que l'électorat frontiste soit stigmatisé dans certaines situations et courtisé dans d'autres. Ici, il n'est ni stigmatisé ni courtisé. A titre personnel, je trouve que Marion Maréchal Le Pen est trop jeune pour se présenter, et je pense qu'elle manque d'expérience et que ce n'est pas elle qui prend les décisions. Bien, cordialement, voilà ce que nous dit Laurent. Julien Achatelrault, je m'indigne chaque jour sur le cas Ségolène Royal. Tout le monde vient la soutenir et dans le même temps donner des consignes de vote. Le résultat du premier tour est déjà une décision du peuple. Il faut que ces politiques arrêtent de s'accrocher aux rochers comme des moules. La place doit être bien confortable et chaude pour ne pas admettre la défaite. Florian Dancy, M. Bourdin, pas étonnant que Mlle Le Pen ne soit pas présente ce matin. Tout le monde se serait rendu compte de son incompétence. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Que croyez-vous ? Il fallait un ou une candidate lepéniste dans ce département. Marine Le Pen et son père ont placé ici Marion juste pour avoir une candidate type marketing. Isabelle qui nous dit, vous êtes un malpoli M. Bourdin, vous tenez des propos sur Marion Maréchal Le Pen qui sont désagréables pour les militants de Marine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les militants ? Je ne veux pas être désagréable avec les militants. Je suis désagréable avec une jeune fille qui n'honore pas ses rendez-vous. Dominique, est agendation dans le Vaucluse. Bonjour mon cher Dominique. Comment ça va Dominique ? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Vous êtes où dans le Vaucluse ? À Carpentras, à Cavaillon ? Non, à Cavaillon. Ah, Cavaillon. Je suis sur Cavaillon. Cavaillon. Mais je connais très bien Carpentras. Que je connais bien Cavaillon. J'avais même un grand ami qui a disparu il y a peu de temps. Oui, je vous avais entendu en parler à Hontaine. Moi, ce qui m'a fait bondir au-delà du fait qu'elle se soit mal comportée, je suis d'accord avec vous, effectivement, un rendez-vous ça se fonde hors point barre. Et on ne décommande surtout pas une demi-heure avant ou même une heure avant. Ça ne se fait pas. Ce qui m'a fait bondir dans vos propos, c'est le fait que vous disiez « Si j'étais électeur sur cette circonscription, je ne voterais pas pour elle. » Et la radio étant une formidable caisse de résonance, c'est une sorte de consigne de vote. Alors, donné, parce que ce n'est pas politique, certes, mais qui peut influer sur beaucoup de gens. Et je trouve ça, de la part d'un personnage public, animateur de radio, avec l'aura que vous avez, je trouve ça pas normal. Pas normal parce que ça peut influencer certaines personnes. Pas tout le monde, bien sûr, mais ça peut amener des gens à dire « Bah oui, effectivement. » Je pense que chacun vote en son âme et conscience, Dominique. Mais, Dominique, moi je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On me prend ou on ne me prend pas, Dominique ? Je suis journaliste, mais je suis aussi citoyen. Je dis simplement qu'en tant que citoyen, ce n'est pas le journaliste qui parle, si j'étais dans cette circonscription, je ne voterais pas pour elle. Parce que je ne voterais pas pour quelqu'un qui n'a pas le courage d'honorer ses rendez-vous et d'affronter ce qui n'est pas facile à affronter, je l'imagine, parce que Jean-Michel Ferrand, c'est un candidat qui a de la bouteille, et le moins qu'on puisse dire, il brigue un septième mandat. Donc qui c'est ? Qui paraît-il ? Ça, c'est un autre débat, Dominique. Vous pensez que c'est trop ? C'est pour ça que je lui ai posé la question ce matin, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez écouté. Je lui ai dit « Dites-moi, septième mandat, ça fait beaucoup. » Alors bon, quant à la candidate socialiste, elle est extraordinaire parce qu'elle, elle se maintient contre vents et marées et elle risque de faire élire son adversaire, l'adversaire qu'elle déteste. Alors c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Comme quoi l'incompétence en politique, ce n'est pas forcément une question d'âge. J'entendais l'auditeur précédent qui disait qu'à 22 ans, elle n'avait aucune expérience. Certes, mais si elle ne commence jamais, elle n'aura jamais d'expérience. C'est exactement la même réflexion qu'on fait à un jeune qui va se présenter en entretien d'embauche dans une entreprise. Un monsieur, oui, effectivement, vous avez un diplôme, vous n'avez pas d'expérience. Eh bien oui, parce que pour avoir l'expérience, à un moment donné, il faut mettre le pied à l'étrier, il faut commencer, il faut se faire les dents et il faut y aller. Donc la question d'âge, moi, ne paraît pas recevable. On est toujours en train de dire que nos politiques sont trop vieux, qui s'accrochent, qui font 12 000 mandats, etc. Regardez Jack Lang qui a 72 ans. Regardez Jack Lang, 50 ans de politique, il va encore se présenter à 72 ans. Mais attendez, il arrive des moments. Mais de tous les côtés. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Bernard Debré, j'ai appris énormément que j'écoute au Grand Giole, mais il est député depuis je ne sais combien de temps. Et puis Bernard Debré, autre déni de démocratie, je vous coupe Dominique, autre déni de démocratie, j'en ai parlé à Benoît Hamon, mais du fait des accords électoraux, des désistements, dans 12 circonscriptions, il n'y a plus qu'un candidat. Ça, c'est pas normal. Ça sert à quoi d'aller voter ? À quoi ? On est d'accord. On est d'accord, ça c'est pas normal. Il y aura, sur ces circonscriptions-là, je pense, on verra le résultat dimanche 20, mais je pense qu'il y aura au moins 80% d'abstention. Et on va se dire, de toute façon, c'est fait, je vais faire autre chose. Je vais pas faire de mon temps, aller mettre un bulletin dans l'urne. Et après, on va mesurer le taux d'abstention au niveau national. Non, mais il faut quand même, il va falloir qu'on révise tout ça, qu'on organise différemment, et qu'on oblige, je ne sais pas où qu'on fait, ou un vote à un tour, comme en Angleterre. Comme en Angleterre, c'est le premier qui arrive. Comme une compétition normale, le premier qui est en tête à gagner, et basta, quoi. Il n'y a pas à reconvoquer les gens qu'un jour plus tard et qu'on n'aura pas tous ces débats d'entre-deux-tours, toutes ces magouilles, tous ces arrangements d'entre-deux-tours qui sont insupportables et qui abîment l'image de la démocratie. Complètement. Complètement d'accord là-dessus. Enfin, voilà, moi, c'est juste pour dire que la radio dans une pièce de raisonnance formidable, ça peut influencer le comportement de certains électeurs. Ben, écoutez, Dominique, chaque électeur fera ce qu'il veut. On a mes conférences. Moi, je porte à la connaissance de l'électeur certains comportements, c'est tout. Bien, merci, Dominique. Oui, bonjour, Jean-Jacques. En fait, vous êtes en vacances dans le Gard en ce moment. Oui, je suis en vacances, et bon anniversaire, Jean-Jacques. Ben, merci, Mohamed. Merci à vous. Vous êtes où dans le Gard, Mohamed ? Ben, je suis au Grand-du-Rouen, exactement. Ah, ben, au bord de l'eau. Et je suis Rouenet. Vous êtes de Rouen. Et vous êtes là-bas, au bord de l'eau, dans le Gard, vous avez de la chance. Il doit faire bon, là, non ? Ah oui, et puis j'assiste à la mascarade des élections. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié, oui. Oui, 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 il y a un gros débat ici, en plus. Ben, je sais, oui, je sais. Je sais, il y a même la suppléante du député UMP sortant qui a été agressée. Oui, j'ai suivi ça, sur ma part. Oui, oui, c'est beau, ça. Parce que nous, à Rouen, tout se passe bien. Oui, et je vous félicite d'abord pour votre intervention à propos de la morpione, là, qui... A la morpione, je ne veux pas employer ce mot. C'est vous qui l'employez, Mohamed. Elle est jeune, elle est jeune, et je pense que nous excuserons sa jeunesse, mais inexpérimentée. Et elle ne connaît pas bien le Vaucluse, elle ne connaît pas bien la région, elle arrive comme ça, voilà. Ben, très bien, très bien. Mais moi, de toute façon, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, je ne comprends pas très bien cette histoire de parachutage. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat.